J'ai pensé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai pensé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai pensé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai pensé ma vie à me battre. Elle peut pas tout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai pensé ma vie à me battre. avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mes rames, messieurs. Sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Je sais pas si je me sens encore un self-proclaimed legend. Ben oui Marc, t'es une victime du COVID cette semaine. Parle-nous de ça un peu. Ben écoute, comme je t'avais dit, je suis allé en vacances. J'ai eu un superbe ben, 5 jours. C'est pas long 5 jours. 4 jours au Lac-Georges, ça a été fantastique. Une superbe journée avec Gilbert Delorme et son épouse Diane. Et écoute, on a loué un bateau sur le Lac-Georges. En tout cas, ça a été parfait ou parfait, comme dirait Gilbert. Oui, exactement. Et le dernier, le vendredi, j'ai eu mon tournoi de golf à Ottawa. Cigar et golf, ça a été une journée encore là, comme dirait mon partenaire. Incroyable! Et je sais pas si c'est là ou le lendemain, qui étaient les 60 ans de Normand... César et... Eh, on sort de nos classiques aujourd'hui. Eh, tu diras pas que je te... La table était mise, hein, de tes beaux spoutons. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, une des deux places, soit au golf, soit chez Normand. J'ai attrapé la COVID. Puis on pense que c'est fini. Écoute, elle m'a frappé. Là, ma voix commence à être mieux. Mais écoute, l'énergie... L'énergie est pas là. J'avais un gros événement que j'étais obligé d'annuler. C'est... Faut faire attention. C'est... C'est... Malheureusement, c'est pas fini. Bon, mais là, écoute, tu nous feras pas broyer. Parle-moi de choses plus intéressantes que ta maladie. Parle-moi de Simmania 3 qui s'en vient. Ben écoute, Simmania 3, on en parle beaucoup durant l'émission. Je vais recevoir Peewee qui nous parle d'une valise qu'il y avait à TOW2 qui a finalement un peu caché une pour un combat. Wow! Son combat face à Lufisto. Il nous donne... Il va sans doute nous donner quelques-uns de ses 1001 accomplissements. Et Drenuc également va nous donner des détails sur d'autres combats. La carte est faite. Il reste... Ceux qui veulent des billets, ceux qui veulent des tables VIP, il en restait une, mais comme tu le sais, il y en a toujours des fois qu'à la dernière minute quand c'est le temps de payer, tu sais, il y en a partout. Pour l'instant, il n'y en a qu'une de libre, mais contactez-moi. Et les billets, lepointdevente.com, ça va bien de ce côté-là aussi. Écoute, ça s'en vient un peu plus d'un mois. Vraiment, j'ai reçu mes bannières pour le tour du ring. Le look va être bon, ça va être encore sur Fête. Parlant de Fête, je leur envoie tout de Simmania 2 qui va être diffusé juste avant Simmania 3 sur Fête. Bien sûr, Simmania 3, on va filmer anglais, français. Fait que, oui, les choses avancent très bien de ce côté-là. Et au niveau brassicole, il me semble qu'on va rebrasser la baie d'Arbre Baissieux. Oui, la semaine prochaine, ça a été confirmé par Yann. On avait parlé que le succès de la bière faisait en sorte qu'ils voulaient la rebrasser. Ils sont un peu en retard, mais ils vont le faire pour la semaine du 28 août prochain. Alors, ça sera intéressant et disponible à la brasserie noire et blanche de Saint-Eustache. Saint-Eustache et là, mauvaise nouvelle, Marc. Adressons l'éléphant dans la pièce comme disent les Anglais. Qu'est-ce qui se passe avec le 91.9 et le podcast diffusé sur les ondes? C'est notre avant-dernière émission cette semaine. On termine la semaine prochaine. Les dirigeants ont décidé de ne pas continuer avec nous. Une décision dure à avaler pour toute l'équipe, mais que veux-tu? Ils m'ont dit « veux-tu acheter le poste? » Je dis « ah, non. » Pourtant, tu es multimillionnaire, on le sait. Oui, mais la COVID a fait que j'y ai pensé deux fois. Bon, écoute, on arrête de parler de ça, mais on retourne à la programmation régulière, émission très chargée et on commence avec le chroniqueur Pat Laprade. Oui, parce que Pat veut nous parler justement ce soir et demain. La grosse équipe de WWE est au Québec. Il nous en parle et comment 2023 et toute une année relations Québec, la province et la WWE. alors sans plus tarder, on écoute ta chronique avec notre ami le coyote Pat Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est content de retrouver Pat Laprade qui a eu une semaine de congé, de congé du CIM, mais pas de congé dans le monde de la vie de tous les jours, mon Pat. non, 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 exactement, exactement, mais merci. C'est Bertrand Hébert, je ne me trompe pas, qui m'a remplacé, donc merci à mon vieux collègue et ami, pas vieux dans le sens qu'il est vieux, mais vieux dans le sens qu'on se tenait depuis longtemps maintenant. Il n'est pas vieux, mais des fois, il a l'air vieux. Comme dirait Hansim, ne fais pas ta langue sale, blondin. Pat, tu voulais nous parler bien sûr de la WWE de Québec de Laval et de cette belle année 2023 qui est loin d'être terminée. Ben oui, exactement, parce que c'est quand même assez spécial ce que le Québec a vécu avec la WWE cette année. Pour la première fois depuis très longtemps, la WWE est venue, en fait, va venir avec les événements, les spectacles de ce dimanche et ce lundi. de Laval et Québec va être revenu quatre fois au Québec. On se rappellera qu'au début de l'année 2023, ils sont venus avec Elimination, avec SmackDown pour commencer et Elimination Chamber avec des foules de plus de 15 000 pour SmackDown, plus de 17 000 pour Elimination Chamber. et là, on revient avec un événement non télévisé à la Valle à la Place Belle qui va, qui jusqu'à présent, Marc, on a au-dessus de 5 000 billets distribués pour cet événement-là. Donc, je m'attends à une foule entre 5 000 et 6 000 personnes, ce qui est pour un événement non télévisé bien. Un petit peu, pendant longtemps, ça aurait été en haut de la moyenne des assistances de WWA qui ont fortement augmenté dans les derniers temps. Donc, on est un petit peu en dessous de la moyenne. Par contre, ça demeure une foule très louable, une foule qui va être supérieure à celle d'Ottawa la veille et je pense que ce qui a fait un petit peu mal à la Valle, c'est le succès de Québec le lendemain parce que c'est un événement télévisé, c'est RAW et c'est la première fois RAW va être à Québec au Centre Vidéotron et juste à présent, on a au-dessus de 10 000, je crois que c'est 10 200 billets de distribués. Tu le sais, moi je parle toujours de billets distribués, donc ça inclut également les billets qu'on remet gratuitement et puis c'est ça, c'est au-dessus de 10 200 en ce moment. Donc, à Québec l'an dernier, pour un événement non télévisé, Marc, on avait attiré 5 602 personnes. C'est quand même presque le double. Alors, pour vrai, Québec, c'est un énorme succès après être passé dans la maison du chien, dans le Dughouse pendant des années et des années, pendant près de 9 ans. On revient l'an dernier avec un show, non, un house show comme on l'appelle dans le milieu qui fait bien. On revient avec un événement télévisé qui attire au-dessus de 10 000. Je te dirais que Québec, je pense qu'on vient de, la ville de Québec vient de lever sa main et de montrer qu'elle est présente sur le circuit de la WWE. Mais 10 000 à Québec, si on compare pour les autres RAS à travers le monde, ça nous dit quoi? On n'a pas, je n'ai pas de statistique pour les RAS comme tels, mais je te dirais que c'est, de façon générale, un peu plus haut que la moyenne des assistances de la WWE. Ah, oui? Oui, donc à 10 000, oui, il ne faut pas oublier de la WWE. Là, maintenant, c'est un petit peu moins pire comme je le disais, mais pendant des années, la moyenne d'assistance, tout événement inclus, en incluant WrestleMania, la moyenne d'assistance à la fin de l'année pouvait se situer entre 5 000 et 6 000 personnes. Ah, oui, je suis assommé. Parce qu'il y a des événements que la WWE, les house shows de la WWE dans des petites villes, que ce soit aux États-Unis, des fois même au Canada, n'attirent pas toujours. Quand ils vont dans une petite ville en Pennsylvanie ou au Utah, ça va arriver qu'ils vont attirer des 3 000, 4 000 personnes. Et il y en a beaucoup de ce type d'événements-là. C'est sûr que le nombre fait en sorte que la moyenne baisse un peu. Tu sais, si je compare avec All Elite Wrestling, bien, ils ne font presque juste des enregistrements à télé qui ont souvent plus la cote qu'un événement non télévisé. C'est sûr que la moyenne peut être différente à ce moment-là. Mais si tu regardes les derniers rots qu'il y a eu ou les derniers événements télévisés qu'il y a eu, bon, bien, SmackDown, la Mission Chamber, ça, c'était spécial. mais sinon, il y a eu un SmackDown ici, c'est un SmackDown au mois d'août 2022 qui avait attiré au-dessus de 10 000. Il y a également, si je remonte un petit peu, Marc, tu vois, un RAW en 2019 qui a fait 10 500. Également, un RAW en 2018 qui a fait 13 500. alors Québec, avec son tout premier RAW, je trouve qu'il fait très, très bien avec une foule qui pourrait approcher les 11 000 personnes lorsque tout sera terminé. Ce sont d'excellents chiffres qui, justement, démontrent la popularité non seulement de la WWE, mais de la lutte. On parle souvent d'une recrudescence ces temps-ci et ça se voit à différents niveaux et puis ça se voit également par les assistances. Oui, vas-y. Tantôt, tu disais quand tu parlais de Laval qu'un peu en dessous parce qu'il y a eu une montée de la popularité. Peux-tu l'expliquer s'il te plaît? La montée de la popularité ou pourquoi Laval est un petit peu en dessous de la moyenne? Non, qu'est-ce qui fait que la popularité a monté? Je te dirais qu'en ce moment, la WWE peut surfer sur d'excellentes histoires l'histoire du Bloodline et Roman Reigns fonctionne à plein régime. Le Judgment Day du côté de Raw fonctionne à plein régime. Cody Rhodes, Seth Rollins, on a beaucoup de figures très, très, très populaires en ce moment à la WWE qui, je crois, aident justement ces assistances-là à être un peu plus élevées qu'on voyait à la normale. C'est sûr que pour atteindre une moyenne aussi un peu plus élevée qu'elle est comme elle l'a en ce moment, c'est sûr que les enregistrements télé font fois de tout. C'est lorsque les Royals et les SmackDown attirent entre 5 et 10 000 que là, on voit une baisse un peu dans la moyenne. Mais lorsque les Royals et les SmackDown arrivent à attirer au-dessus de 10 000 de façon régulière, c'est là que la moyenne va augmenter comme on le voit en ce moment. Et là, c'est sûr qu'au Québec, avoir deux événements aussi collés, le lendemain, le lundi puis le dimanche, c'est l'été. Les vacances ne sont pas terminées au 21 août. Donc, il y a probablement bien des gens de la grande région métropolitaine qui ont dû faire un choix. On sait que le prix des billets n'est pas donné, encore moins maintenant. Puis c'est le cas à la lutte, c'est le cas si tu essaies d'aller voir un spectacle de musique, Metallica, Madonna, les billets ne sont pas donnés. Donc, les familles ou les individus font des choix. Et c'est sûr que Québec va avoir la cote même si c'est à deux heures et demie de route parce que c'est un événement télévisé, c'est raw. Et les gens, et à l'inverse, les gens de Québec qui seraient peut-être descendus à Laval voir l'événement parce que c'est le seul qu'ils auraient pu aller voir, bien là, ils vont rester, ils vont préférer rester dans leur cours et c'est tout à fait normal. Autre élément aussi que je veux amener, j'ai sorti plus tôt cette semaine un petit scoop à l'effet que selon une de mes sources, très très sûre, la WWE reviendrait à Laval d'ici la fin de l'année. Eh boy! Fin de l'année! Oui! Ce qui n'est pas surprenant, Marc, dans le sens où la WWE nous a habitués dans les dernières années à planifier un événement durant le temps des fêtes à Laval. Ils n'ont pas toujours livré l'événement. En 2021, l'événement devait avoir lieu mais n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Il a été remis au mois de mars 2022. En décembre 2022, on l'oublie, mais il y avait eu un événement planifié à Laval également à la fin de l'année qui a été annulé parce qu'on revenait deux mois plus tard avec SmackDown et les Michigan Shabber dont on voulait se donner une chance de réussir ce qui a bien fonctionné. mais en 2019, on en a fait un et là, on reviendrait à tout le moins à la fin de l'année. Il n'y a pas de date qui m'a été confirmée mais quand je regarde l'horaire du Rocket et ce qu'on a fait dans le passé, ça ne me surprendrait pas que ce soit jeudi le 28 décembre mais ça, c'est mon opinion, mon analyse de la situation. La date ne m'a pas été confirmée mais ce qui est sûr selon ce que j'entends, c'est qu'on reviendrait pour une cinquième fois avant la fin de l'année, ce qui sera encore plus remarquable. Pat Laprade, merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine pour une dernière sur BPM Sport avec le CIM. Absolument, Marc, bien hâte à cette dernière. Toujours un plaisir. Au plaisir. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est de retour au podcast, soyez-y mesdames, messieurs. Marc, on est dans la route vers Cimmania et comme tu l'as dit plus tôt en début d'émission, tu as eu la chance de t'entretenir avec Peewee, l'homme au mille sourire. Oui, au mille et un accomplissement. Il est rendu du côté noir de la lutte. J'ai bien hâte de le voir dans le ring avec Lufisto. Écoute, c'est quand même deux personnages de la lutte qui sont actifs depuis plusieurs années. Comment ça va être perçu? Comment est-ce qu'il va jouer ça? Il va nous en parler? Bien, c'est sûr qu'il ne nous donnera pas tous ses trucs. Tu le sais, on ne donne jamais notre plan de match à notre adversaire, surtout pas quand on est à la radio. Alors, mais ça va être intéressant de voir sa vision des choses et comme je l'ai mentionné tantôt, en plus, il m'amène quelque chose de THOW2 qui date de 15 ans. Fait que, comme dirait l'autre, c'est spécial. C'est spécial. Alors, sans plus tarder, on écoute ton entrevue que tu as réalisée avec Peewee, la légende radiophonique de Québec. Mon invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Peewee, l'orgueil du village de Québec. Comment vas-tu? Hé, le village, calme-toi, calme-toi, mon cher Marc. Tout d'abord, je vais très bien. Merci de me recevoir à Soyez-y, mesdames, messieurs. Un honneur, un privilège. Écoute, le pire, c'est que la semaine passée, je revenais de vacances et je parlais avec un de mes amis de Rimouski. Il me disait qu'il t'avait vu à Capital, qu'il était assez à côté de toi. C'était vendredi dernier. Wow, les Capitales de Québec, quelle saison. Allons chercher un autre championnat, la frénésie du baseball. c'est tout simplement magique ce qu'on vit, des salles pleines, 4297 personnes qui viennent voir de la balle, encourager leur équipe. C'est du jamais vu ce qu'on vit. À Montréal, vous avez passé à côté de la traque, vous avez perdu votre baseball, bien là, arrêtez de pleurer. Puis si vous voulez en voir de la bonne balle, bien c'est-tu que ça se passe? Même Réjean Tremblay l'a dit cette semaine, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de la balle, comme à Québec il a vécu cette semaine. Donc, c'est ici, ça se passe. Vous l'avez manqué, bien nous autres à Québec, on l'a, notre équipe de balle. Et là, les gens, ils se demandent, toi tu joues à quelle position pour la capitale? Derrière le marbre. Ah, tu es receveur? Je suis receveur, je suis plutôt un donneur. Moi, je donne de l'ambiance, j'ai le micro dans les mains et c'est moi qui fais lever le party dans les matchs des capitales parce qu'on le dit, c'est plus que du baseball, bien ça, c'est dans ma code. De faire en sorte que les gens passent une méchante belle soirée, victoire ou défaite des hommes de Patrick Scalabrini, ce n'est pas grave. Le but, c'est des hot dogs, de la bière pas chère puis des soirées thématiques, du fun, du fun, du fun, monsieur fun, il y en a du fun ici à Québec. Écoute, on a passé deux minutes à faire l'intro, on avait cinq minutes, on va étirer un peu parce que, si on t'a comme invité sur le soyez-y, mesdames, messieurs, c'est que tu seras un des lutteurs de Simmania 3, présenté à la microbrasserie l'entêté, dimanche, le 24 septembre prochain. Bravo. Merci, mais il était temps, Marc, tu m'en devais une. Comment ça? Il y a qu'un temps à Théo W2, j'avais gagné le combat d'échelle, tu m'en dois une, moi ça fait là depuis 15 ans que je déménage puis j'ai toujours la valise de Théo W2 puis j'attends ma chance de revenir lutter pour toi, mais là, il était temps que je cachine ma valise puis que je m'en aille à Montréal pour aller lutter et faire découvrir aux Montréalais et aux gens des régions avoisinantes la liste de mes accomplissements. Parle-moi-en donc de cette liste-là que tout le monde parle. Hé, ça c'est simple, c'est que je partage, j'offre aux spectateurs une chance de croire que tout est possible. Des fois, là, tu te rends compte que dans la vie, bien, il y a des objectifs que tu n'es pas capable de surmonter. Puis moi, j'arrive avec une dose d'espoir en vous partageant ce que j'ai accompli dans ma vie, comme par exemple, mon tout premier accomplissement en 1988 où j'ai remporté la bourse 25 $ au concours de dessin Desjardins que j'ai remporté à quatre reprises pendant mon primaire. En 89, j'ai remporté la course de trois skis de Beauport. En 91, j'ai battu Mike Tyson trois fois au Nintendo. Je suis monté sur la dernière marge du cercle en 2011. J'ai gagné deux fois sur la dernière décennie. J'en ai fait des choses dans ma vie, Marc. Écoute, si tu en as fait 1001, j'espère que tu n'étais pas pour les nommer sur mon show. Au pire, pogne-toi-en un, show de radio. J'en ai déjà un à Québec, mais ma liste d'accomplissements, je vais garder du temps pour le reste de ton show. Je vais l'avoir, ma liste, à Simmania 3. Gardez-moi en masse de temps, je vais amener beaucoup d'inspiration pour les gens de ta région pour qu'ils puissent se rendre compte que tout est possible, qu'il ne peut rien du village de Québec qui ne peut rien réussir dans la vie. Non, 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 je vais venir vous le montrer. Là, tu avais la porte ouverte pour dire, moi, je l'ai encore mon show de radio blondin. Oui, je l'ai encore, oui. Écoute, le 24 septembre à Simmania 3, tu vas affronter l'Ufisto. Oui, oui. Une lutteuse qui a beaucoup, beaucoup d'accomplissements, presque autant que sur ma liste. Je ne prends pas ce défi-là à la légère. Moi et l'Ufisto, on a déjà croisé le fer il y a à peu près ça une quinzaine d'années et j'avais eu le déçu sur The First Lady of Hardcore. Donc, je l'attends. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois que je devrais quand même sortir victorieux de ce combat-là. Mais, comme je te l'ai mentionné, je ne négligerai pas ma préparation. Je suis fin prêt pour affronter l'Ufisto. Je sais qu'elle peut me réserver plusieurs surprises, mais elle, je crois qu'elle va me prendre à la légère parce qu'elle en a vécu des affaires et entré au temple de la renommée et de la lutte indépendante. Moi, je n'ai pas ça. Et ça, elle-là, je lui lève mon chapeau. Bravo, Luffy, 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 Exactement. Puis oui, ça n'a pas été facile, tout le monde, qu'on veut mettre dans le même ring que Luffy, Luffy, Non, non, je t'ai dit que toi, j'ai dit, ben, T'as parvoi, je l'ai peut-être pogné le lendemain de veille, il a dit oui. Peut-être, 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 mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, sérieusement, c'est une belle opportunité que les gens de Simmania 3 auront de voir ce duel-là entre deux légendes de la lutte québécoise. Donc, soyez-y, mesdames, messieurs, Écoute, Peewee, t'as un plaisir de t'avoir, j'ai hâte de connaître d'autres de cette liste de tes accomplissements, on va te garder un bon 10 secondes d'intro lors de ce combat à Simmania 3. Merci, merci, Gavu. Le coup, je vais rentrer et je vais prendre le contrôle, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, donc si tu veux programmer 10 secondes, c'est bon pour toi, mais un coup, je vais être dans le ring, bonne chance pour m'arrêter. On verra, Blondin, est-ce que tu commences à avoir de la compétition dans le monde du podcast et de la promotion de lutte? Qu'est-ce qui se passe avec Jean-François Kelly? La légende vivante? Non, 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 non. Là, il faut que tu arrêtes de l'appeler la légende vivante, c'est Christiane, la légende vivante, tout le monde le sait. Lui, il a repris ce qu'il avait déjà eu, ton idole de jeunesse. OK, il est revenu à son ancien sobriquet. Oui, mettons, ni un ni l'autre sont vrais, mais en tout cas. Non, mais écoute, il m'a surpris, tu le sais, qu'il y a son podcast qui s'appelle Les Rois de la Reine. Oui, c'est super intéressant à écouter, allez écouter ça les auditeurs. Très le bon. Oui, exact. Et puis, c'est différent, c'est différent du CIM, et c'est ça qui est le fun avec les différents podcasts sur le monde de la lutte. Et là, avec, puis là, moi, les universités, je n'embarquerai pas dedans parce que je suis allé à secondaire 5, pas de maths. Oui, ça, on le sait. Mais il y a la chance d'organiser au début septembre, si ma mémoire est bonne, c'est le 7 septembre, mais dans les prochaines secondes, il va nous le confirmer. Un gros événement dehors, puis il me l'a annoncé dans sa chronique. Alors, c'est un événement de lutte qui sera gratos pour tout le monde à Montréal. Wow! Alors, sans plus tarder, on écoute la chronique de l'idole de jeunesse, Jean-François Kelly. On retrouve sur le CIM nul autre que l'ex-légende vivante, votre idole de jeunesse, Jean-François Kelly, qui porte fièrement son gamine, son T-shirt Les Rois de la Reine. Oui, monsieur, et c'est au Roi de la Reine, justement. J'ai reçu Christiane en studio l'autre fois. On l'a vraie? Oui, j'ai reçu pour lui dire, OK, c'est toi, la légende vivante de la lutte au Québec. puis j'ai donné en même temps des billets pour aller voir la WWA qui aura lieu ce soir à la Place Belle. Donc, j'en ai profité pour deux choses, pour dire, OK, c'est toi, la légende vivante, tiens-vous-là des billets pour la WWA à la Place Belle. Bravo, bravo, on voit que t'es un homme de cœur. Et Jean-François, comme c'est l'avant-dernière sur BPM Sport, et maintenant, on a tous coulé les larmes, il n'en reste plus, on accepte, mais je t'ai dit, en cadeau, tu choisis le thème que tu veux, d'abord que ça parle de Simmania. Ah, d'accord, d'accord, OK, quelle est ta chanson musicale préférée du lutteur à Simmania? Eh boy, je te dirais celle de Ansem GF. C'est vrai qu'elle est bonne, j'ai bien choisi ta chanson. Moins de tonne de striptease, je trouve ça toujours bon. Mais je pense qu'Ansem GF va voler le show encore une fois, parce qu'il vole souvent le show, Ansem GF, ton partenaire. Il faut s'entendre là-dessus. Oui, mais avec Mastro, écoute, Mastro, c'est un gros. Oui, mais on peut compter sur toi, je pense, pour aider à voler, parce qu'à la NCW, tu l'as aidé pas à peu près, à voler. Oui, mais écoute, je ne suis pas sûr que je n'aiderais pas Mastro. Je trouve que Mastro, il se fait vraiment mener par le diminutif Ansem GF. Il y a ça, il y a ça. Mais Marc, pour de vrai, c'est Mirabelle, c'est la microbrasserie, l'entêté, tu fais ça un dimanche, c'est génial de faire ça un dimanche. C'est quelle date déjà? C'est le 24 septembre prochain. Bien, c'est parfait ça, on va marquer ça à notre agenda. Puis aussi, il faut que je te dise, ça a été signé cette semaine, moi aussi, je vais produire mon propre show Les Rois de la Reine. Ah oui? Oui, c'est un jeudi, le 7 septembre, donc un peu avant toi. C'est un événement pour célébrer la rentrée scolaire de l'UQAM, du cégep du Vieux-Montréal, de la rentrée du quartier latin, du quartier des spectacles. On vient tout juste de signer. C'est le jeudi, notez bien l'heure, à 17h, donc lorsque les cours, la majorité des cours vont finir à l'UQAM, de 17h à 20h, les Rois de la Reine sur la rue Saint-Denis, juste près du coin de la rue Sainte-Catherine, juste en face de la sortie de la station Béry-UQAM. Ça, j'ai bien, bien hâte, Marc, puis on a un plan B si jamais il ne fait pas beau à l'extérieur. Mais c'est quoi? C'est un show de lutte? Un show de lutte. On va faire environ sept combats d'une durée de deux heures, deux heures trente, donc en partenariat, justement, avec chaque point CA qui diffuse les Rois de la Reine, avec justement l'UQAM, quartier des spectacles, quartier latin, puis le cégep du Vieux-Montréal. Et comment les gens peuvent se procurer des billets? Ils ont juste à venir, donc c'est gratuit. Wow! C'est avec, j'étais vraiment surpris, Marc, parce que la majorité des lutteurs, c'est-à-dire à part d'eux qui devaient s'absenter à cause du travail, ils ont tout accepté, ils ont soit pris congé au travail, parce que c'est quand même un jeudi, soit ils ont demandé un sans-sol ou un congé payé, ou tout simplement qu'ils ne travaillaient pas cette journée-là. Mais j'ai été chanceux parce qu'on va avoir la crème de la crème. La carte va sortir bientôt, justement, si vous voulez profiter d'un événement gratuit de lutte professionnelle en plein air. Donc, si vous connaissez l'UQAM, il y a une ancienne façade d'église sur la rue Saint-Denis, en bien avec le théâtre Saint-Denis, qui est en fait maintenant une entrée de l'UQAM qui a été conservée comme avec l'ancienne façade de l'église. Bien, ça va être l'entrée des lutteurs, puis le ring va être en plein milieu de la rue Saint-Denis parce qu'on la ferme la rue pour cet événement-là. Et vous avez été capable de toute façon en quelques semaines parce que délègue la Ville de Montréal puis tout ça, c'est pas évident. Là, ça, c'est le quartier des spectacles, c'est l'UQAM qui s'organise avec ça. Mais c'est vraiment, ça fait partie des festivités. Comme un peu Montréal complètement cirque, c'est à cet endroit-là précisément qu'avait lieu Montréal complètement cirque. C'est à cet endroit-là précisément qu'aura lieu les Rois de la Reine, première édition le 7 septembre en plein milieu du quartier latin. Puis, as-tu l'idée de poursuivre et de présenter plusieurs événements? On le sait pas, mais moi, c'est comme un peu de toit. Mais moi, ça va être tout le temps être en collaboration avec l'UQAM que je salue. Je le savais pas, le recteur de l'UQAM est un très grand fan de lutte, le directeur de la station Choc.ca. Il y a pas mal plus de fans de lutte qu'on pense, Marc, à gauche, à droite. Tu t'en aperçois avec Sim également. Tout le monde veut participer au show de lutte. Quand on venait, on a fait les premiers jets des scénarios, tout le monde était impliqué, les associations étudiantes. puis, ça va être un événement sur la coche, même qu'on est en train de concevoir la ceinture. C'est un département de l'UQAM qui est en train de concevoir la ceinture du champion les Rois de la Reine. Wow, c'est donc bien hot. Écoute, c'est toute une surprise. Félicitations. Je sais qu'on a été partenaires tous les deux dans TOW. Fait que l'expérience de produire et de perdre de l'argent, on l'a connue. Là, on a appris depuis ce temps-là. Fait que j'espère que je te souhaite vraiment que ça soit un succès. et sept combats plan B s'il pleut gratuit. Wow! Oui, à l'intérieur. Le plan B, c'est un endroit déterminé, mais à l'intérieur de l'UQAM en tant que tel. Mais ça, on a très, très hâte. Redonne-nous la date en terminant de ce show le premier des Rois de la Reine. Et en fin d'après-midi, donc ça commence à 17h, c'est le 7 septembre, un jeudi après-midi de 17h à 20h à peu près. Donc avec beaucoup, beaucoup de lutteurs talentueux québécois. Bon, bien écoute, je mets ça à l'agenda. Je vais en parler à madame l'épouse et peut-être qu'après le spectacle de lutte, on irait peut-être souper à quelque part dans ce coin-là. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas le takumi, hein? Les sushis à volonté, pourquoi pas? Écoute, moi tu me parles de ça, j'ai encore de la misère à digérer les sushis de voilà deux ans. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, parce qu'après 300 sushis, j'avais mal au cœur. Jean-François Kelly, merci beaucoup, bonne chance pour ton show, on se reparle possiblement la semaine dernière pour notre dernière chronique. On se parle la semaine dernière? Ah, c'était le show. Ça, c'est la COVID, mon ami. Salut Marc, bonne chance. Salut, bye. Nous sommes de retour sur le podcast, soyez-y mesdames, messieurs, sur toutes les plateformes à travers la planète et sur le 91.9 BPM Sport et on vient d'entendre une autre pub de Simmania 3 et celui qui est notre chroniqueur sur la lutte Indie au Québec, André Thérien, mieux connu sous le nom de Drénuc. Bravo, bravo. Merci, merci. Drénuc est également mon adjoint, mon scénariste, mon booker de Simmania 3. Alors, il nous donne ici tous les détails, entre autres, bien, tous les détails de trois des gros combats de Simmania 3. Alors, sans plus tarder, on passe à la chronique lutte québécoise avec nul autre que Drénuc. On retrouve nul autre que Drénuc, le mouton noir de la lutte québécoise. Comment ça va, Dré? Euh, attends, ah non, ça va super, maintenant. Dré, tu m'as lancé une ligne disant que tu t'en allais tu vas quitter la belle région de Valleyfield pour faire un voyage? Exactement, Marc. Plus précisément, on est une délégation québécoise qui s'en va à Barcelone autour du 5 octobre pour un événement le 7 octobre à Barcelone où c'est notre copain, notre Québécois qui est parti dans cette région-là voilà 10 ans pour un galop bénéfice pour la santé mentale où les dons seront ramassés via l'événement qui sera en direct dont la délégation, ça serait moi, le top prospect Ian Harrison et la franchise Brad Alexis et quelques autres surprises à mentionner les semaines à venir, mais oui, on va être le Québec Air Force à Barcelone prochainement. Puis toi, tu vas faire quoi? Tu vas-tu lutter? Je vais faire mon Altaire Égo comme d'habitude, Drenuc, pas peut-être que je vais manager, pas peut-être que je vais aider sur le show, mais on est là pour avoir le plaisir, mais aussi goûter à la bouffe locale. Wow! Puis on sait que toi, les bières, la bouffe, c'est quelque chose que t'aimes, ben bravo, je suis bien, bien content pour toi et ça, ça va arriver à peu près une semaine après Simmania 3 qui s'en vient à Grand Pas dimanche, le 24 septembre prochain. C'est à 18h45 à la microbrasserie l'entêté. Pourquoi 18h45? J'en ai parlé à quelques reprises. Il y aura le Destro Show avec Michel Roy, celui qu'on appelait le Destructateur, Destroyer, l'homme fort, le gars qui a recréé PCO Destro. Il sera là pour donner une démonstration. Écoute, j'ai hâte parce que là, le temps, ça avance puis c'est dans un petit peu plus d'un mois et on aura, on a un combat par équipe qui devrait être très intéressant à Simmania 3. Oui, un combat comme le type de Simmania 3, on l'a dit, 1-2-3. Non, non, non. 1-2-3. C'est le pouvoir de la gorge. C'est ça, c'est un combat par équipe mais 3 contre 3. On va avoir le Black Québécois composé de Brad Alexis, Carl Gibson et leur chef d'équipe Jérémy Prophet contre le Casanova Productions qui est composé de Giordano de Pruiser, Matt Viviani et Stephen Mainz qui étaient les anciens champions IWS. Donc, c'est un combat qui est très prisé où ce qu'on va avoir de l'action. Il n'y a pas beaucoup de trios au Québec puis on a l'opportunité d'en avoir à Simmania 3. Et il y a un combat par équipe à 2 contre 2 aussi. Oui, le combat 2 contre 2. L'union qui provient de Québec en Stephen Sullivan et Matt Falco. Et Matt Falco, on devait l'avoir à Simmania 1. si ma mémoire est bonne. Oui. Il n'y a pas plus le GMC est calmé, il n'y a pas plus venir. Exact, exact. Et là, il sera là. Oh, ça, j'ai hâte de les voir en action. Surtout contre les frères Gray, Jason Gray et Kevin Gray. C'est une équipe dynamique, pleine d'action. Présentement, les champions par équipe à Battle War puis ils font leur nom tout partout en équipe. Écoute, l'autre combat que je voulais te parler, c'est le combat handicap. Maxime Lemire qui affrontera pas un, pas deux, mais bien trois adversaires. Ça, ça devrait être vraiment spécial. Oui, surtout que le Viking du Nord, il a demandé d'avoir un vrai défi depuis ses dernières apparitions à Simmania. donc comme qu'on y va avec la thématique, il va y avoir trois adversaires, pas les trois en même temps. Ils vont sortir le premier, c'est sûr qu'il va sortir mais après ça, c'est à tous les deux minutes puis on ne les nomme pas. C'est des surprises parce que Max aime ça les défis. Exact. Il faut mentionner également qu'à Simmania 3, il y aura Lufisto, on a parlé à PeeWee tantôt, il y aura Zach Patterson. Bien sûr, l'événement principal entre celui que j'ai appelé le combat de l'amitié brisé entre Mastro à Éric Mastrocola et nul autre que HansomJF. Alors, c'est une carte à ne pas manquer. Dimanche, le 24 septembre à Mirabelle, microbrasserie de l'entêté, le pointdevente.com pour réserver vos billets. Monsieur Trénuc, le voyageur à devenir vers Barcelone, un gros merci. Je ne sais pas si on va se reparler la semaine prochaine. Peut-être que oui, mais merci beaucoup pour tout ce que tu as fait sur le CIM au BPM Sport. Ça a fait un plaisir, Marc. Je ne m'attendais pas à ce type d'invitation-là, mais j'ai été vraiment enjoué de faire partie de cette équipe-là. C'est une belle équipe et c'est une très belle production qu'on faisait. Oui, et qui sait l'avenir, mon cher. Alors, attention-toi et on se reparle bientôt. Oui, ciao, ciao. La prédiction d'HansomJF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Rémax signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du Bacon. 514-260-945. Toujours un moment que j'adore les prédictions de Hansom, parce que t'es un peu comme les gens d'AccuWeather ou de MétéoMedia, t'es tout le temps dans le champ. La première semaine, tu l'as pas eu parce que t'es trop ajouté, tu voulais être hot dog. Attends une minute, je l'ai eu, mais après, je me suis emballé et je n'ai pas eu quand je me suis emballé, mais je l'ai quand même eu. Ouais, tu l'as eu, mais tu t'es emballé. Je t'ai donné un demi-point. Après ça, l'autre semaine, pour ne pas te mettre dans le trouble la semaine passée, t'as parlé de All In, de All Elite Wrestling qui n'a pas encore eu lieu. Ouais, exactement. T'es sûr que dans ce temps-là, on appelle ça être pending, parce que la décision n'est pas prise. J'ai bien hâte d'avoir cette semaine la prédiction de Hansom GF. J'imagine que ça va avoir un rapport avec la WWE. Oui, écoute, je vais me lancer quand la WWE nous fait SmackDown au Centre Bell, la veille d'Elimination Chamber, Sami Zayn a ouvert le show parce qu'il faisait la finale le lendemain contre Roman Reigns et a eu une ovation monstre de combien de temps? 5 minutes 22 secondes. Et ma prédiction de cette semaine, c'est que la foule de Québec qui aime toujours battre la foule de Montréal va faire une ovation plus longue que 5 minutes et 22 secondes. Ça, c'est ta prédiction. Oui, monsieur. Fait que tu vas pas dans aucun combat, tu y vas dans la longueur de l'ovation. Parce que ça va être une ovation monstre parce que je présume que Kevin Owens va être là aussi dans ce segment pour débuter le show. C'est ce que je ferais, moi, si j'étais scripteur. Ouais, mais on le sait que tu l'es pas. Ça, je le sais. Mais la prédiction cette semaine, c'est ça. Mais OK. Donc, 5-22. Vas-y donc. Emballe-toi donc. Ça va durer combien de temps? Bon, tu vas me mettre dans le trouble, là. OK, d'abord. Officiel. 5-22 à Montréal, Québec. Ouais, ils aiment ça s'emballer, eux autres. Je dirais 6 minutes et 48 secondes. Ouais. Ça s'est pris ici à ton goût. Ouais, mais premièrement, je serais surpris qu'ils vont les laisser aller. À un moment donné, ils vont couper. Ça a comme pas d'allure. Ah. 6-40 combien? 6-48. Seigneur. 6 minutes, 48. Parce que c'est le retour à Québec de Kevin et Samy qui ont lutté pour la NSPW à l'époque. Puis ça va être, je te dis, ça va être la folie furieuse. Ils vont scander les olé, olé, olé de l'époque de El Generico qui est l'ancien personnage de Samy Zane. Kevin va avoir une ovation au monde. Je te dis, ça va être, quand les deux vont sortir, 6 minutes, 48 secondes. Ma prédiction de cette semaine. Et toi, tu seras pas là. Moi, je serai pas là. Malheureusement. Mais que veux-tu? C'est des... On est des gars de famille. Ouais, surtout que j'ai un mal à baseball lundi soir. Mais c'est ça, c'est une autre histoire. La prédiction d'Hansom JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Rémax signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du Bacon. 514-260-945. Écoute, comment tu réagis à la millième émission qui s'en vient pour Impact? J'ai vu les noms? Oui, oui. Écoute, là, t'as les Dudley Boys qui vont être réunis. Exact. Ça va être complètement fou. Angelina Love. Oui. Velvet Sky. Je voulais y aller, mais comme j'ai la photo de Velvet Sky autographiée dans mon bureau, mon épouse a dit, si elle est là, toi, tu y vas pas. Oui, parce qu'elle, on va se le dire, elle capotait, ça, Mr. Fun International dans le temps. Ah oui. Puis quand elle a vu, je n'étais pas disponible, bien, t'as allé avec Bully Ray, puis là, ça a l'air qu'elle n'est pas avec. Même gabarit, hein? Toi pis Bully. C'est pas gentil, ça. Mais sur les mille émissions qu'ils ont eues, là... Ça, c'est de l'intimidation. Oui, je sais. Je retiens mes paroles. Mais sur les mille épisodes qu'Impact a eus, toi, t'en as fait pas mal là-dedans, là. Tu sais, c'est ça qui est... Écoute, à RDS, j'ai fait de 2004 à 2015. Ça fait que ça, on calcule 11 ans à 52 épisodes par année, plus tout que j'ai fait par après. Je vais te dire, je pense que je devrais savoir une invitation pour être là. Moi, la millième... D'après moi, l'invitation est en mal, comme on dit. Oui, oui, exact. Écoute, la semaine prochaine, pour une dernière fois, avant de s'en aller, j'aimerais entendre... OK. Écoute, tu vas moins rire la semaine prochaine. Comment ça? Ça va être la dernière sur PPM, mais surtout, je vais ajouter quoi pour Simmania 3, ton combat face à Mastro-Cola. Bon, tu commences déjà, là. Je vais ajouter quoi qu'il va faire en sorte que tu vas prendre ça pas mal au sérieux suite à mon annonce de la semaine prochaine. Puis là, le temps file, puis tu termines l'émission en me disant ça sans m'en dire plus. Exactement. Je dis, je finis ça en disant, soyez-y, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada